Bonsoir frères et soeurs, bonsoir amis camarades africains, bonsoir à toutes les personnes qui aiment ce que nous faisons. Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette nouvelle vidéo sur la déveloterie. Je suis donc votre serviteur Herman, voilà, et je suis là aujourd'hui pour aller voir continuer la suite de vos questions. 1 plus 265 plus 965, 1 plus 965 m'a envoyé un message de remerciement que je vais lire. Il dit bonsoir mon frère Herman, juste pour vous remercier par rapport à ce que vous faites pour l'africain et par ricochet pour tout le monde entier. Je dis merci à ce jeune homme, bon pas un jeune homme hein, son visage, attendez à voir son visage. Oui, il peut être jeune homme, il peut être mon petit frère, voilà, en tout cas moi je suis âgé, je suis beaucoup âgé, voilà, je suis loin loin là-bas. Voilà, donc c'est une grâce, c'est une grâce. Alors, on revient, on quitte là, on revient encore pour 1 plus 225. Quelqu'un qui m'a envoyé encore un message écrit qui dit bonjour Mano, j'aimerais savoir les documents dont il faut disposer pour la demande de visa. On a déjà fait plusieurs fois donc les vidéos dessus, les documents à fournir, je vais citer père, merci qu'il me vient comme ça à l'esprit. Il faut avoir ton extrait de naissance, il faut avoir ton passeport, il faut avoir les 5 copies issues de la DS 260, il faut avoir tes 2 lettres, ok. Et lorsque tu as été, lorsqu'on t'a dit que tu as été sélectionné, la page, la page que tu reçois où on te dit félicitations là, tu dois imprimer. Et ta deuxième lettre là où on te donne homme, donc le lieu, l'heure de l'interview, tu dois imprimer. Il faut avoir ces 2 là aussi. Il faut avoir le casier judiciaire, il faut avoir les certificats de nationalité, il faut avoir ton carnet jaune, il faut avoir les résultats issus de tes examens. Donc un peu le mail, si j'ai oublié quelque chose, aidez-moi, il faut avoir aussi l'argent d'interview, qu'on appelle les frais de visa, ou bien les frais d'interview. Voici un peu le document à fournir pour la demande de visa. Et il a dit, tous les papiers, c'est ce que j'ai cité, et aussi les conditions. Bon, les conditions, on a déjà fait plein de vidéos dessus. Voilà, c'est-à-dire de CP1, ou bien du primaire, ou bien, non, pas primaire, de la maternelle jusqu'en terminale, tout ce circuit-là n'est pas pris en compte. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller dire là-bas que j'ai un niveau BPC, ce n'est pas pris en compte. Tu ne peux pas aller dire là-bas que j'ai un niveau premier, même j'ai un niveau terminale, ce n'est pas pris en compte. La seule chose qui est prise en compte, c'est le baccalauréat. Après le baccalauréat, nous avons le BT, qui est l'équivalent du baccalauréat. Nous avons le BTS, brevet de technicien supérieur, il faut que tu continues les écoles. Nous avons aussi le master, c'est-à-dire, tu es étudiant, tu vas à l'école, tu as le master. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais mettre donc le lien en bas de cette vidéo. Voilà, si je n'ai pas oublié. Donc, voici un peu les quelques conditions. Et les autres conditions, en tout cas, il n'y a pas trop de conditions, tout le monde peut jouer à ce jeu-là. Donc, voici un peu ce que le plus 225 m'a envoyé. Donc, plus 225, 0, 1, et ça se termine par 27. Comme ça, la personne va se reconnaître. C'est une question de plus 225, 0, 1, et le numéro finit par 27. Je salue tous les Ivoiriens, donc, dans cette vidéo. Alors, troisième message, troisième message, je crois bien. Voilà, cette fois-ci, il s'agit donc d'un audio, d'un plus 225 aussi, 68, et ça se termine par 32. Je salue ce frère-là qui m'envoye un audio, que nous allons écouter maintenant. Salut, salut Hermann, je suis le frère Paul, je suis en Côte d'Ivoire, à Yopougon, précisément, à la Cdc, tout juste derrière le palais dans la cité. En fait, j'ai suivi tes vidéos depuis deux mois, j'ai acquérit pas mal d'informations au niveau de la TV Lotterie. Et vraiment, j'ai déjà cherché l'argent pour pouvoir financer jusqu'à la fin, voilà, pour tous les frais, payer, tout, tout, tout. J'ai déjà apprêté les documents qu'il faut, tout, tout, tout. Donc, vraiment, je suis prêt, je suis prêt, vraiment, à jouer pour 2020, voilà. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut aussi rechercher des sponsors sur le net, là-bas. Voilà, comment est-ce qu'il faut chercher aussi des sponsors, j'ai besoin des sponsors, quoi, je veux dire. Voilà, donc, je vous l'ai dit, quand vous parlez, ok, ne prenez pas quand même tout votre temps, voilà, essayez d'aller très rapidement à l'essentiel, et puis, parler un peu avec vigueur, voilà, la vie, c'est ça. Faut pas laisser les épreuves de la vie prendre le dessus, parler avec vie, j'aime ça, j'aime les gens qui parlent avec vie, voilà, donc parler avec vie, ok. Il faut parler quelque chose, c'est que tu traverses, tu parles avec vie, voilà, salut Hermann, c'est moi, tata, 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 j'aimerais savoir comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un sponsor. Merci Hermann pour tous, mais vous voyez, non, ça, j'aime ça. Soyez des personnes vigoureuses, ok, voilà, donc, je me dis à mon frère, voilà, c'est quelqu'un, il dit, il a déjà calé son argent, mais c'est que j'ai compris ce qu'il avait joué pour 2020, donc il n'a pas encore joué, donc mon frère, c'est que je peux dire à tous ceux, ça dit, je peux vous donner des indices, des astuces pour avoir des sponsors, sur Facebook, la plupart d'entre nous, si on n'a pas 3000 personnes, on a 4000 personnes comme amis sur Facebook, moi, j'ai déjà dépassé les 5000, et il y a encore 700 personnes qui me suivent, voilà, ils sont abonnés comme ça, et j'ai encore une page de 16000 personnes, voilà. Mais vous, la plupart, c'est 3000, 4000, 3000, 4000, il faut maintenant rentrer de profil en profil, parce qu'on met là où ils ont, la personne met toujours où elle habite, habite à temps, habite à temps, il faut détecter tous ceux qui habitent aux Etats-Unis, ou bien tous ceux qui ont les parents aux Etats-Unis, et commencer à faire une bonne amitié avec eux, sans toutefois leur dire que c'est parce que vous voulez, non, 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 voilà, mais il faut entretenir la chose, il faut entretenir la fleur, voilà, il faut entretenir la jeune fille, comme ça qu'elle grandit, on peut donc l'aborder sans crainte, mais si elle est petite que tu l'abordes, on peut te mettre en prison pour ça, c'est la même chose, entretenir une bonne relation avec tous vos amis qui sont aux Etats-Unis, voilà, essayez donc de pixer, donc tous les amis sur Facebook qui sont amis, qui sont aux Etats-Unis, comme ça vous pourriez donc voir quels sont ceux qui ont leur propre maison, quels sont ceux qui sont bien, vous pouvez leur demander quand ça va marcher, ne demandez pas en même temps avant de jouer, ça sera trop long, voilà. Lorsque ça marche, c'est là, maintenant, vous demandez de l'aide, ok, et vous mettez beaucoup en prière, je pense que ça va marcher, donc là, c'est l'astuce que je peux vous donner, sinon il n'y a pas de méthode, de procédure pour avoir les sponsors, les sponsors, ce sont des connaissances, ça peut être ton parent, ça peut être ton ami, ça peut être ton propre frère, ça peut être ta propre mère, ça peut être, et ça peut être, et ça peut être ton amoureux, ta chérie, ton chérie, tous ceux-là, ils peuvent être en sponsor, voilà. Donc, je ne vais pas mettre pause aujourd'hui, là, je vais laisser couler la vidéo, et au fur et à mesure, on va avancer. Alors, il y a encore un plus 237, c'est le Cameroun, je commence à retenir maintenant les trucs. Le Cameroun maintenant me dit, bonjour, homme de Dieu, je t'écris depuis le Cameroun, s'il te plaît, le Cameroun, non, voilà, s'il te plaît, quels sont les vaccins à faire pour les Etats-Unis ? Voilà, ils demandent les vaccins à faire pour les Etats-Unis. Je pense que le nom des vaccins, tout est dans mon carnet jaune, mais je n'ai pas envie de monter pour fouiller dans mon carnet jaune. Tout ce que je peux dire aux frères, c'est de préparer ton argent. Entre 160 000, 180 000, 200 000, ça va couvrir tout. Il ne faut pas, ils vont te piquer ce qu'ils vont te piquer. Voilà, ils vont te piquer tout ce qu'ils vont te piquer. Moi, ils m'ont piqué ici, là. C'est parce que trois fois, ils m'ont piqué ici. Et aussi, on nous a fait, on nous a prélevé le sang, tout et tout. Donc, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Il dit encore, est-ce qu'on peut le faire après l'interview ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire les vaccins après l'interview, puisque tu as besoin des résultats. Ici, de cette visite médicale, tu as besoin de montrer ton carnet jaune. Tu as besoin d'avoir ton statut de santé. Pendant l'interview, ils vont vérifier cela. Ça fait partie des dossiers à fournir pendant l'interview. Donc, on ne peut pas faire cela après l'interview. Il a mis plus que 100 carnet jaune. On ne peut pas voyager. Bien sûr, vous avez besoin d'un carnet jaune. Il dit, je le sais, mais j'aimerais savoir si même après son interview, on peut aller se faire vacciner. Moi, je ne pense pas. Dans le cadre de la devaloterie, je ne pense pas. Tu peux faire les vaccins qu'il faut faire pour aller à l'interview. Après l'interview, si tu veux, tu peux faire des vaccins supplémentaires. Ça, ça dépend de ta santé. Ça ne dépend plus d'eux. Voilà. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'ils veulent voir si tu leur as montré ça. Le reste, si tu veux, il faut faire 10 000 vaccins. Ce n'est plus le problème. Tu as déjà ton visa. Dans le reste, c'est pour ta propre santé. Voilà. Donc, on va avancer encore dans la vidéo avec une autre personne qui m'envoie encore un message écrit. 1 plus 237. C'est toujours le Cameroun. Je pense bien. Et qui me dit ceci. Bonjour, grand frère Herman. Je sais que tu vas bien. Ah oui, je vais bien. Très bien même. Je suis un peu fatigué, mais je vais bien. C'est le lundi. Je suis fatigué, mais je vais bien. Parce que tu es plus que vainqueur. Donc, il dit, je sais que tu vas bien parce que tu es plus que vainqueur. J'ai joué à la devaloterie 2020. Bon, quand quelqu'un dit, j'ai joué à la devaloterie 2020, il faut comprendre ça. Ça veut dire la personne. Non, 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 non. La personne devrait dire, j'ai joué. Bon, j'ai joué à la devaloterie 2020. Non, non, non. Il devrait dire, elle devait dire, cette personne devait dire, j'ai joué à la devaloterie 2019. C'est-à-dire qu'il a joué en 2018 et le résultat sort en 2019. La devaloterie 2020, ça se passe et joué en octobre prochain. On n'est pas encore en octobre. On est en avril. Voilà. En mai, les résultats vont sortir le 7 mai. Mais en octobre prochain, et je bénis toutes les personnes qui sont en attente, je prie que la machine qui sélectionne en sélectionne ton nom au nom de Jésus, que tu sois parmi les heureux gagnants et parmi les heureux gagnantes. Donc, 2020, c'est l'année prochaine. Je pense bien qu'il devait bien rectifier ça. C'est-à-dire que ceux qui vont jouer en octobre 2019, ils peuvent maintenant dire, j'ai joué à la devaloterie 2020, puisque le résultat sort en 2020. OK? Et j'ai voulu faire cette précision. Donc, il dit, j'ai joué à la devaloterie 2020. Et je prie que la faveur que tu as eue en gagnant, que cette faveur que je l'ai aussi. Ça dépend, on n'a pas les mêmes grâces dans la vie. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, j'ai béni tous ceux qui ont joué, mais on n'a pas les mêmes grâces. Dans la ville, à chacun a son étoile. Voilà. Mais en tout cas, que Dieu fasse que tu sois sélectionné. Au nom de Jésus. Il dit encore, je sais que le drapeau américain que tu mets sur toutes tes vidéos est un geste prophétique. Alors, je me connecte à cela. Encore, merci pour tout. Morgris. Voilà. Donc, voici le message de la personne. Voilà. Donc, en tout cas, il n'y a pas de problème. C'est un bon message. Et je pense que c'est une histoire de foi que cela te soit fait selon ta foi. Voilà. On va partir cette fois-ci avec un autre message écrit de plus 228, 93, et ça finit par 08. Plus 228. Il dit, hello, bonsoir, homme de Dieu, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse beaucoup pour tout ce que vous nous faites. Voilà. J'aimerais poser une question. Et ma question est la suivante. J'ai tenté la dévéloterie l'année passée, c'est-à-dire en 2018. Je voulais demander si je suis sélectionné et, c'est-à-dire, il a joué en 2018. Voilà ce qu'il veut dire. Et je n'ai pas de passeport, même pas la carte nationale d'identité. Comment je vais faire? Voilà. Ça dit, il n'a pas de passeport. Il n'a pas de carte nationale d'identité. Et puis, je vais vous rappeler quelque chose. On ne peut pas faire de passeport sans la carte nationale d'identité. Tu as besoin de fournir ta carte nationale d'identité. Ou bien la CNI, c'est-à-dire, si tu n'as pas la CNI, il y a une autre carte de 1000 francs encore d'Ivoire. Tu peux fournir ça et tu mets, tu ajoutes à cela ton extrait de naissance. Voilà. Mais si tu as la carte nationale d'identité, tu n'as plus besoin de fournir l'extrait de naissance. Parce qu'avant de faire cette carte-là, ils ont eu besoin de l'extrait de naissance. Mais si tu n'as pas la carte nationale d'identité, tu peux fournir, ce qu'on appelle l'attestation d'identité. Et plus, fournir à cela, tu mets à cela l'extrait de naissance. Pendant que je vous parle, les messages continuent de venir. Voilà. Et il dit encore, comment je vais faire? Alors, je pense que ce n'est même pas possible. Si tu n'as pas ça, cherche à avoir ça maintenant. Frère ou soeur, je ne sais pas si c'est une fois ou un garçon, mais il faut chercher à avoir ça. Tu as besoin de ton passeport. Parce que quand tu seras sélectionné, la deuxième étape qui est la DS-260, tu auras besoin forcément et obligatoirement du numéro de ton passeport. Or, pour faire le passeport, il faut avoir la CNI. Il faut avoir la carte nationale d'identité. Il dit, est-ce qu'ils me donneront le temps de le faire? Ah! Quand tu es sélectionné, tu as toujours le temps de le faire. Mais tu vas courir de partout. Parce que très souvent, la carte nationale d'identité peut faire six mois avant les sorties. Même un an, même avant les sorties, tel que je connais les pays africains. Et quand ils ne mouillent pas les barbes, ils vont traîner les dossiers. Voilà. Donc, je pense que dès maintenant, il faut te mettre en jambe. Il faut tout faire pour faire sortir ta carte nationale d'identité, à le faire en même temps ton passeport. Je vous ai dit que le seul document que tu peux déjà établir sur le passeport, que tu sois su ou pas, ou bien que tu sois, même si tu seras sélectionné ou pas, en tout cas, votre passeport, vous devez le faire parce que c'est pour cinq ans. Voilà. Et il dit, s'il vous plaît, répondez-moi. Alors, voici votre réponse. À ma reine, depuis le Togo, mon SMS est un peu long. Non, ce n'est pas grave. Moi, je lis tout. Voilà, je lis tout. C'est Dieu qui donne le temps. Les temps qu'on attendait passer ici, là, si ce n'est pas Dieu là, si Dieu n'avait pas voulu là, hier, on était à la morgue. Donc, Dieu nous donne le temps. On utilise le temps. Tant que c'est bon, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le temps. Moi, je prends le temps pour faire des recherches ici. Je peux faire quatre heures en temps de faire une petite recherche, quelque chose que je ne comprends pas. Je mets mon temps dessus. Je prends, je regarde les vidéos sur l'anglais. De la manière, vous me regardez là, je regarde d'autres personnes. Même si j'ai fini avec vous là, tout à l'heure, je dois aller à l'école. Mais c'est l'amour que j'ai pour mes frères. J'ai dit, attends, je vais finir ça, aller me rincer, me préparer et aller à l'école. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, après ça, on continue toujours. Je ne vais plus mettre des pauses. La vidéo se coupe. Donc, je vais essayer si ça ne se coupe pas. Alors, bonjour le grand Hermann. Moi, je vis au Camerole. Moi, c'est Franck. Je vois beaucoup vos vidéos sur YouTube. J'ai eu vos numéros, votre numéro sur l'une de votre vidéo. Voilà, mais ça, je m'envoie. Je ne vois plus trop ce qu'il... Voilà, donc bonjour, c'est juste une salutation. Posez les questions à l'oselle essentielle, OK? Voilà, tout ce que j'ai en train d'ouvrir, c'est maintenant. J'ouvrais, regardez bien. C'est pas encore lui. Vous voyez les verveux, là. Voilà. Donc, les messages ne sont pas encore lui. C'est maintenant, j'ouvre pour découvrir, OK? Alors, il y a un plus de 123 qui m'a envoyé un message, un audio de 52 minutes, 52 secondes. On va l'écouter pendant que je souffle un peu. Écoutez, j'arrive. Je vais boire quelque chose. Salut, c'est mon nom. Moi, je suis Mamadou, je suis malien, donc actuellement, je suis en Angola, je suis en train de faire commerce, faire commerce ici. Donc, j'ai été vu sur YouTube, je te suis... C'est comme tous les jours, j'ai été aussi tous les jours, des matins à soir, parce que je suis assis, je vends. Donc, les moments que je n'ai pas les clients, donc je suis obligé de rentrer sur YouTube, pour s'enseigner, se renseigner. Aimer le pouce blé, donc, j'ai voulu savoir, avant de venir ici, je faisais des demandes pour aller étudier à Temple, l'université de Philadelphie, principe de vanille, dont on m'a accepté. J'ai parti faire l'interview deux fois à l'ambassade, on m'a rejeté. Donc, je ne sais pas si ça aussi peut causer un problème. Merci beaucoup. Attends, à cause de la boisson, je n'ai pas compris. Salut, c'est mon nom. Moi, je suis Mamadou Sissé, je suis malien, donc actuellement, je suis en Angola, je suis en train de faire commerce, faire commerce ici. Donc, j'ai été vu sur YouTube, je te suis... C'est comme tous les jours, je te suis tous les jours, des matins à soir, parce que je suis assis, je vends. Donc, les moments que je n'ai pas les clients, donc je suis obligé de rentrer sur YouTube, s'enseigner, se renseigner, aimer les pouces blés, donc, je voulais savoir, avant de venir ici, je faisais des demandes pour aller étudier à Temple, l'université de Philadelphie, principe de vanille, dont on m'a accepté. J'ai parti faire l'interview deux fois à l'ambassade, on m'a rejeté. Donc, je ne sais pas si ça aussi peut causer un problème. Ah, ok. C'est-à-dire que... Oh, ok. Non, ça ne pose pas de problème. Voilà, ça ne pose aucun problème. Voilà, si on vous a rejeté, c'est parce que ça n'a pas marché, sinon ça ne pose aucun problème. Si on vous a rejeté, peut-être ça accorde d'autres choses. Voilà, donc, à deux reprises, il est parti faire l'interview et il a été rejeté à chaque fois. Je ne pense pas que c'est à cause de ça. Je ne pense pas que ça accorde de ça. Ça peut être d'autres problèmes que j'ignore, mais je ne pense pas que ça accorde de ce que vous avez demandé à aller à étudier à Philadelphie, qu'on vous a rejeté. J'espère que j'ai quand même bien compris. Alors, si vous vous rendez compte que je n'ai pas bien compris, ceux qui auront bien compris sa question, vous pouvez mettre des éléments de réponse pour l'aider. Ok. On va donc avancer avec quelqu'un d'autre. Bon, ça, elle, elle, il vlose constant. Voilà, ça, c'est ce côté de Dieu, j'essaie de ce côté de Dieu, donc je ne vais pas lire son audio. C'est ce côté de Dieu, voilà. Donc, on avance toujours. Un plus 971, plus 971, on va ensemble découvrir son audio et puis voilà. Bonjour Hermann, homme de Dieu, en tout cas que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Bon, voilà, je suis un jeune Ivoirien résidant aux Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï avec ma fiancée. Bien. On a commencé à participer à la loterie et l'année dernière, ça a marché. Donc, logiquement, cette année 2019, on doit donc tout faire pour, voilà, nous présenter à l'ambassade pour les formalités. Mais jusqu'à présent, rien, on n'a pu rien faire. On n'a effectué aucune démarche parce que, elle, son papier est bloqué. Voilà, son papier de résidence, disons le visa qu'elle devait renouveler. Et la demande a été introduite, mais depuis plusieurs mois, elle n'a eu aucune réponse venant du ministère des Affaires étrangères, ici, aux Émirats. Et donc, on est bloqué, on dépend de la partie du territoire pour aller en Côte d'Ivoire pour éventuellement les démarches pour la loterie. On est bloqué. Et on n'a rempli aucune fiche, aucun formulaire, rien n'a été rempli jusqu'à présent. Alors, que faire ? Nous sommes dans le doute, on est perplexe parce qu'on est pas sur le territoire et le temps passe, le temps passe et on ne sait même plus à quel sein se vouer. Donc, voilà, je te sollicite pour voir un peu qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que tu nous conseilles. Vraiment, c'est pas facile, c'est pas vraiment facile et on est vraiment désemparés. Voilà, merci bien, mon frère. Voilà, c'est un peu compliqué, voilà, c'est vraiment compliqué, voilà. Une grâce comme ça, qu'on voit passer sous nos nez, ce n'est pas vraiment facile, frère. Voilà, ce n'est pas vraiment facile. Voilà, excusez-moi si j'ai mis vos audios en direct, je pense que je vais plus lire en direct, je vais mettre les pauses, je vais écouter d'abord, quand c'est trop privé, je vais pas lire en direct, parce que peut-être que c'est un message privé qui m'envoie. Alors, pour tous ceux qui aimeraient que leur message soit privé entre eux et moi, lorsque vous envoyez l'audio, vous pouvez mettre un nota béni, un nota béni par écrit, j'aimerais que ce message soit privé, comme ça, je vais pas lire en direct. Mais en tout cas, je vous dis aux frères, vraiment, moi-même, quand j'écoute, même, c'est un peu comme si vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas sortir du territoire et l'autre côté, les choses se gâtent, les choses, et vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous vous en sortez là-bas en Dubaï, puisque Dubaï, c'est un pays aussi, un très bon pays, si vous vous en sortez là-bas, bon, peut-être que c'est Dieu qui n'a pas voulu que vous venez ici, voilà. Ou bien, désormais, si vous voulez jouer, si vous n'avez pas pu gérer cette situation, vous voulez jouer, c'est mieux de voyager, venir en Côte d'Ivoire, jouer, quand ça marche, et puis après, bon, je pense que... Voilà ce que je peux vous dire, quoi, sinon, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, parce que là, de vous et moi, on ne peut rien faire. Puisque vous ne pouvez pas sortir du pays, je sais pas si j'ai bien compris, hein, Peut-être que je ne peux pas bien comprendre, en tout cas, si je n'ai pas bien compris, aidez-moi dans les commentaires. Sinon, vraiment, ce qu'il a expliqué, vous vous rendez compte que ce n'est pas facile, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, pendant que nous tous sommes réfléchis là-dessus, je vais donc évoluer avec, donc, les questions. Je vais évoluer avec les questions, voilà. Bonjour, Hermann, c'est un plus 27, bon, un plus 276. Bonjour, Hermann, je suis vos vidéos et je suis très contente de ce que vous faites. Je voulais savoir si vous êtes mariés, coutumièrement et religieusement, mais vous n'avez pas fait le mariage civil, mais vous vivez ensemble avec votre mari, et vous avez des enfants, est-ce que cela peut endommager votre dossier lors de l'interview? Mais vous n'êtes pas mariés, voilà, vous n'êtes pas mariés. Si vous n'êtes pas parti à la mairie pour signer des papiers, selon eux, vous n'êtes pas mariés. Donc, si vous avez mis mariés dans votre, lorsque vous inscrivez, vous avez mis mariés, et vous n'êtes pas mariés, comment vous allez prouver, quel papi vous allez montrer? Parce que mariage religieux, là, c'est un mariage, c'est vrai que c'est un mariage Dieu a béni, mais je ne pense pas que le pasteur donne un papier, et puis le papier de pasteur n'est pas reconnu au ministère, au ministère de l'immigration américaine. C'est le papier mariage que vous aurez à signer, je pense qu'on appelle ça attestation de mariage, que vous devez fournir. Donc, madame, vous n'êtes pas mariés, donc je pense que si vous avez mis là-bas que vous êtes mariés, que vous venez à l'interview, vous ne pourrez pas donc montrer l'attestation de mariage. Non, ça peut compliquer votre affaire, parce que devant les autorités, c'est-à-dire humainement, vous n'êtes pas mariés, voilà, coutumièrement et religieusement, c'est bon, mais il est mieux de terminer la chose, ok? Voilà, donc c'est ce que je peux faire. Alors donc, pendant que nous pensons ensemble au mariage de la dame, on vient maintenant avec M237, je pense que c'est encore le Cameroun, M237 qui me dit, Bonsoir Frère Herman, s'il te plaît, j'aimerais savoir si les frais de visa et de visite médicale sont fonction de la taille de la grande famille, de la famille gagnante pour la dévéloterie. C'est chacun qui paye. Voilà, c'est pas, c'est pas, si moi je suis sélectionné, ok, et puis j'ai trois enfants avec une femme, c'est-à-dire que je vais payer les frais de visa pour moi, pour mes trois enfants, plus pour ma femme. Chacun aura ses frais de visa, parce que chacun aura son visa, où il y a le nom de chacun, photo de chacun dessus. C'est ça que c'est la vérité. Donc chacun, vous allez payer pour chacun. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas comme si vous êtes ensemble, une seule personne paye, non. Chacun doit avoir son passeport. Chacun doit faire ses visites médicales. Chacun doit avoir son visa. Chacun doit payer ses frais de visa. Chacun, vous voyez un peu, non, c'est une seule de chacun. Parce que chacun aura donc, hein, sa carte green card. Vous voyez ce que ce qui nous réunit ici, c'est la green card. Donc ton enfant, pour qu'il soit ici légalement, il va avoir sa green card. Pour avoir la green card, il faut avoir le visa. Pour avoir le visa, il faut payer les frais, etc. Je pense que j'ai été très clair là-dessus. Alors, il continue pour dire, elle continue pour dire, il ne sait pas si c'est la femme garçon, je ne vois pas bien l'image. Par exemple, une personne qui a joué avec son épouse et ses deux enfants et qui a été sélectionnée. Voilà, voilà l'exemple qu'elle a donné. J'avais déjà compris la question. Je te dis merci d'être un instrument de Dieu pour nous bénir et nous motiver au quotidien. Ok, de rien, madame ou monsieur, de rien. Voilà, je vais voir. C'est un couple même. Ils sont, elle assise aussi son mari. C'est magnifique, c'est wonderful. Alors, continue toujours, voilà. 100 mètres de pause. Bonjour, un grand. Merci pour les informations et les motivations. J'ai joué à la loterie. Ça, c'est un plus de 121. Je pense que c'est le Sénégal. Je commence à les tenir. J'ai joué à la loterie 2018. Et je croise mes doigts. Ah, d'accord. Moi, je ne crois pas à ce genre de choses-là. C'est que si, il faut croiser toujours. Je suis intéressé par les informations, les détails profonds. Je suis vainqueur comme Herman. Je suis positif. Vous êtes vraiment une source de motivation. God bless you, Herman. Ok, donc, voici ce qu'il a écrit. Il n'y a pas de questions. Donc, je reçois les bénédictions et je vous bénis au nom de Jésus aussi. On avance toujours sans trop mettre de pause maintenant. C'est un autre audio qui m'a été envoyé. Et on va écouter l'audio du plus 243. On y va. Oui, ça... Salut, Herman. Bon, je ne sais pas si tu... Moi, je... Je n'ai pas bien compris ta réponse par rapport au frère qui a du... Du quoi? Du KCC. Il a posé sa question à celle-ci. Le KCC envoie le message avant... Avant que les résistants puissent être publiés officiellement. Et le KCC envoie le message. C'est pour cela. Donc, je voulais un peu savoir. Si tu n'as pas reçu ce message-là, donc, tu n'as pas sélectionné... Tu n'es pas parmi de sélectionné ou comment? Ok, non, non. Si tu n'as pas reçu ce message, je ne sais pas ce que ça signifie. Voilà. Si tu n'as pas reçu le message, tu as joué. Tu n'as pas reçu le message. En tout cas, je ne sais pas ce que ça signifie. Soit tu n'es pas sélectionné, soit tu as mis un mauvais... Un mauvais... Une mauvaise adresse 1000. Voilà, tu as tu as mis... Ça dit l'adresse 1000 que tu as mis. Ce n'est pas ton adresse. Donc, le message est parti ailleurs. C'est ce que je pense. Mais peut-être qu'on ne se comprend pas bien. En tout cas, ceux qui comprennent, aidez-nous en commentaire. Peut-être que je ne peux pas tout comprendre, ok? Voilà. Je pense que c'est comme ça. Tu as joué. Si tu n'as pas reçu de message de la part du KCC, Soit parce que quand tu joues, c'est sûr que si tu t'en vas, tu joues. C'est pas au travail ton mail. Donc, ils ont besoin d'un mail que tu vas mettre. Et si ce mail, ils vont t'envoyer le message. Mais en jouant, si tu n'as pas bien mis ton mail correctement, le message irait ailleurs. Voilà. Et tu penses que tu n'as pas reçu, mais eux, chez eux, ils t'ont envoyé le message. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je peux répondre à ce que je peux dire comme réponse, ok? Alors, on va écouter. La vidéo est très, très longue. Je vais faire même pas 30 minutes, ok? Je vais faire une longue vidéo. Puisque après celle-ci, c'est de même. Je vais faire encore une autre vidéo. Donc, on va écouter l'audio du plus 2201 encore. Et après ça, on va se dire au revoir. Écoutons rapidement. Mais ces audios sont longs, hein? Une heure, trente-trois, une minute, trente-trois, et puis deux minutes, quarante-sept. Bon, écoutons quand même. Avec ça, on va terminer avec ça, ok? Allô, monsieur Herman. Salut, comment ça va? Tu vas bien, j'espère. La famille, elle bon bien, du côté de la Côte d'Ivoire et là-bas également, là où tu es. D'accord, donc je me nomme Elasme Maudialo depuis Sénégal. C'est tout récemment que j'ai commencé de suivre tes vidéos sur YouTube. Mais franchement, je l'ai aimé, je l'ai adoré. Surtout, en manière de nous distraire, de nous faire rigoler, de prier pour nous. et de nous faire optimistes, de nous encourager, de nous expliciter, tout ce qui est autour de la diviliterie. Franchement, j'ai aimé, j'ai adoré, et j'ai pris que Dieu te garde, que Dieu te prothèse. Amen. Parce que moi, j'ai suivi l'autre souvent, et Fabio Lossien, c'est lui qui j'ai suivi souvent, il y a une fois, parlé son nom au cours de tes vidéos. Mais depuis que j'ai été découvert, franchement, c'est toi seulement qui je suis. Franchement, tu m'as... T'as pu me métamorphoser, t'as pu faire un coup de ta, donc j'ai basculé vers toi. C'est toi que j'écoute, franchement. Et surtout, on n'église pas aussi. On n'église pas de faire les pouces bleus. Merci. Une fois que j'ai regardé une vidéo chaque jour, franchement, je me mets à...